Mémorandum des populations de Kalounaï. Considérant que la procédure d'attribution des terres abritant le sud de l'Ikao a été faite dans le respect à tous les points de vue des dispositions de la loi, approuvée par les autorités compétentes à la matière, considérant que, par le passé, à Coubalan, des terres ont été affectées pour l'implantation d'équipements collectifs d'intérêt général, avec l'adhésion des exploitants initiaux des dites terres, considérant que cette procédure, par les minutes de délibération, ont exposé largement le rapport fait par la commission démoniale dirigée par Ousmane Diedou en vertu d'un mandat à elle donné par le conseil rural, dont la liste des 22 membres présents sur 28 est jointe au procès-verbal numéro 5 de la réunion du 21 juillet 2008. Considérant que l'avis favorable de la commission de contrôle des opérations démoniales, en date du 20 mai 2010, sur l'affaire numéro 197, relatif à une demande de bail du 15 juin 2009, au nom de la conférence épiscopale du Sénégal, au préfet de l'UQAO sur un terrain non immatriculé de 80 hectares, numéro 90 du domaine national. Considérant que la surface de 80 hectares a été jugée conforme aux besoins du projet, dont les prévisions ont été indiquées, notamment à l'occasion de l'Assemblée Générale, organisée pour expliquer le rapport de l'étude d'impact environnemental et social du 2 décembre 2014 à la mairie de Koubalan, sous la présidence du préfet du département. Considérant que le protocole, dessiné en 2016 avec les représentants des familles qui exploitaient initialement les terres, ne remet en cause ni la surface attribuée, ni la destination et la collaboration future avec l'UQAO. Considérant l'accord du siège entre l'État du Sénégal et l'UQAO du 10 novembre 2008, renouvelé le 18 janvier 2017, exprimant la forte volonté des deux parties d'apporter une réponse qualitative à la problématique de l'absorption des bacheliers au Sénégal. Considérant que le projet est un instrument de développement des Kalounaï, tant par ses effets sur les emplois directs et indirects et la distribution des revenus que sur la modernisation de l'environnement du village de Koubalan et sa promotion. Considérant le soutien du comité de rénovation Kourekou à travers ses structures représentatives démocratiquement élues. Considérant les bénédictions et l'accompagnement des autorités religieuses par leur présence respective sur le site, tendant à encourager l'UQAO à poursuivre ses efforts dans la mise en place du projet. Considérant l'état d'avancement des travaux en cours de finition, les équipements nus en place, ainsi que le recrutement des personnels enseignants pour 2017-2018, tel que décrit dans un dossier appelé dossier de mise en service de l'UQAO, largement diffusé auprès de tous les acteurs. Considérant l'ensemble des investissements réalisés à ce jour sur le site, au titre des divers aménagements et de la construction des infrastructures de périmètre de première génération, considérant les perspectives envisagées par l'Etat pour affecter les bacheliers à 2017 à l'UQAO à travers la plateforme campusienne, les populations de Calounaï projettent 1. Les tentatives de manipulation et les propos irrespectueux prétendent à l'Eglise une volonté d'accaparer les terres alors que l'affectation par le conseil rural de celles-ci avait fait l'objet d'une demande en bonne et bonne forme par le Monseigneur de l'Exam. 2. Les opérations tendant à décriminaliser les élus NOCO et les acteurs du développement dans leur souci du développement du terroir des Calounaï. 3. L'installation d'un climat dérétère qui pourrait compromettre durablement le fonctionnement de l'UQAO dans la paix conformément aux vœux des pères fondateurs. 4. L'amalgame constamment entretenu par un groupe au sein de l'opinion publique assimilant le village de Kobalan et ses terres à l'image d'une Palestine occupée. Les populations de Calounaï demandent à l'État du Sénégal d'apporter en soutien pour la préservation du quartier privé du site de l'UQAO la consolidation par tous les moyens de la pérennité des investissements déjà réalisés et la liberté d'aller et de venir. L'UQAO disait de toutes les voies de droit pour empêcher les intrusions de personnes non autorisées sur le site d'assurer la liberté du travail au sein de l'établissement. Les populations à s'organiser pour exploiter les opportunités offertes par l'UQAO tant dans le domaine de la promotion des activités génératrices de revenus que la création de l'économie sociale apaisée destinant à accueillir la communauté universitaire. Les parties garantes du pont du camp et les familles signataires à procéder à l'application des dispositions de services des autorités religieuses à apporter leur soutien. Constant à la réalisation intégrale du projet dans toutes ses composantes. Et enfin, les dernières populations encore réticentes à une adhésion massive à l'action du projet à Kalounaï. Ce mémorandum sera remis tout à l'heure au maire de la commune de Kobalan. Merci pour votre aimable attention. Ibrahim Asane. Je m'appelle Ibrahim Asane. Monsieur le maire.